Donc et bien salut à tous et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais faire une annonce youtube et en même temps je vais présenter cette voiture thermique que vous voyez devant vous Donc on va commencer par l'annonce, donc déjà je voulais vous remercier pour tout le monde Ceux qui sont abonnés à ma chaîne et ceux qui mettent des j'aime et tout ça Donc je vous remercie parce que maintenant vous êtes quand même 14 abonnés sur ma chaîne Je vais faire des nouveaux types de vidéos Donc je continuerai le train chaud et les trains réels Je vais aussi refaire un peu du Minecraft Parce que j'avais déjà fait une vidéo auparavant sur Minecraft Pocket Edition Donc là je vais recommencer mais cette fois sur PC Je vais aussi faire des vidéos sur One Piece, sur la Wii Quoi d'autre ? Après des vidéos divers comme par exemple des démarrages de tondeuse, de moteur Honda Des démarrages de voiture, enfin bon des présentations Donc on passe tout de suite à la présentation de cette voiture thermique Donc c'est une voiture thermique, donc c'est une pirate 10 évolution Donc elle date des années 2000 si je me souviens bien Donc je vais m'approcher Alors c'est un petit peu difficile de filmer parce que la tablette elle filme Là en fait je suis à peu près à 1 mètre de hauteur de la voiture Parce que la tablette elle filme extrêmement près Et là je suis dézoomé max, c'est à dire je suis pratiquement pas zoomé Je suis même pas zoomé Donc voilà Très très mauvais état Notamment les pneus qui sont à changer J'ai exactement les mêmes dans ma chambre qui sont tout neufs Faut juste que je les monte Les suspensions il manque un petit peu de ressort J'appuie Bon Je crois peut-être que je démonte Pour les nettoyer Un bon nettoyer ça repartirait Le moteur Donc je vous montrera après plus en détail La caroterie qui a bien été découpée pour laisser place au pot d'échappement Je vous expliquerai pourquoi Bon bah sinon divers trucs Le chauffe-bougie Donc il est très bon état Il y a juste à l'intérieur la batterie en fait Normalement on a un chargeur qu'on met au bout à la place de la bougie Et on le laisse charger Moi vu qu'il est resté pendant à peu près 5 ans sans décharger La batterie qui est à l'intérieur elle est cassée Donc il faut que j'en achète une Donc ça c'est tout le manuel Donc ici on a des autocollants Ici c'est les images d'accélérateurs en brillage Ici on voit la notice là Et ça c'est Bah ça ça va être des pièces Je vous montrerai après la notice Donc voilà Elle est bien Bah je vais enlever la caroterie Et puis on se retrouve juste après Allez à tout de suite Donc voilà la caroterie enlevée Donc elle est là vous voyez avec Les trucs qui sont en train de tenir Il y a une pièce de Lego Et un boucable Ah oui j'ai oublié de le préciser Je veux aussi faire des vidéos sur des trains Lego Parce que oui bah je joue toujours au Lego Moi je sais je suis un peu un gamin Mais bon Et je vais bientôt y avoir un train Lego Donc c'était juste pour ça Donc alors nous avons ici L'échappement Donc qui n'est pas celui d'origine de la voiture La durite pour avoir la pression dans le réservoir La durite ici moteur réservoir Le système de tringuerie gaz frein Donc ici vous voyez un papillon Ça marche Le cerveau de gaz frein Le cerveau de direction Ainsi que la tringuerie de direction Les cardans Les différentiels Donc ces genres de différentiels Enfin ces genres de De système à engrenage Ils ont été très bien entretenus Par son ancien propriétaire Donc qui est un membre de sa famille Puisqu'ils étaient régulièrement Alors régulièrement De façon de parler Je pense tous les un an Qui m'a dit Il les démonté Il les a nettoyé Il les a graissé Donc voilà Alors là je sais pas si on va entendre Il y a un léger Jeu dans les Dans les roues En fait à cause des roulements Qui sont Là Donc ici on a le cardan L'espèce de truc Et derrière on a Je crois que c'est une flèche Ça ça s'appelle Et derrière on a des roulements Donc ils sont usés Donc ici on a les câbles Qui Bah pour les cerveaux C'est la partie électrique Normalement elle va là Mais elle n'y est pas Faut que je la montre J'ai pas terminé Tout est à retaper Le réservoir Je vois alors Pour moi il me paraît petit Mais en fait Mais c'est parce que J'ai l'habitude de voir Des voitures thermiques Avec des réservoirs carrés Donc tu l'es en longueur Il est de la bonne taille Je pense La particularité de ce réservoir Il a une pompe Alors même s'il est une pompe Je préfère aussi amorcer le moteur Amorcer le moteur Alors encore La façon que je préfère Donc c'est à dire Boucher l'échappement ici Et donner 2-3 coups de tirette Alors quand il n'y a pas de pompe d'amorçage Je bouche l'échappement Et je donne 3 coups de tirette Quand il y a des pompes d'amorçage J'appuie 2 fois Sur la pompe d'amorçage Et 2 coups de tirette Donc le moteur Donc c'est un moteur C'est pas celui d'origine Donc c'est à delta 15 Voilà donc Bah il est niqué Alors il faudrait en fait Changer les joints Donc notamment ici Il n'y a plus de joints Le joint de culasse ça va Le joint d'échappement Pitoyable un peu Le carburant il est propre Il tombe pas J'ai pas d'essence de carburant La bougie Excellente état Le lanceur Il manque Enfin Le ressort il y est Mais déjà c'est du câble électrique Donc Voilà Mais c'est du câble électrique Assez solide C'est du câble électrique Et Comment Le ressort est mal engagé Donc du coup il revient pas Le système d'embrayage Excellemment propre Mais en fait Avec mon père On avait voulu Transponder la voiture en électrique Donc on a bien réussi Sauf qu'on avait un moteur Mais on avait pas les bonnes engrenages Donc ce que j'avais fait Mon père m'avait donné Un super grand boulon Et j'avais percé des trous Dans le boulon Et dans la cloche Parce qu'il y avait mis des vis Donc c'est un système Qui était vraiment super Mais bon J'ai récupéré Pour Pour remettre en thermique Donc Les durites Ils sont en bon état Pratiquement Un peu trop longue Enfin Celle-ci est trop longue Et celle-ci est trop courte La voiture A roulé 6 litres Donc 4 litres Avec son ancien moteur Et 2 litres Avec celui-là Donc Elle est usée quand même Enfin C'est fait pour Mais Donc voilà Elle est bien Oui Donc un conseil Faites attention Sur vos voitures thermiques Parce qu'on le voit pas souvent Je sais pas si on va bien voir Donc déjà les camions Et pouces En fait Vous avez des bialettes De direction Qui vous permet Que les roues soient bien droites C'est un peu le parallélisme Sur une voiture Sauf que là C'est pas au niveau du volant En fait Donc quand c'est beaucoup On le voit Mais là C'est un tout petit peu On le voit pas forcément C'est Là côté Petit échappement On le voit mal En fait C'est cette bialette là En fait Qui se dérègle Alors là C'est du plastique Donc ça se dérègle Beaucoup Ça peut être en fer Enfin La tige Ici est en fer Mais ça c'est du plastique Ici Donc les espèces de De boules Enfin de Ouais Donc souvent Ça se dérègle légèrement Alors quand on roule Sur la route Non Mais quand on fait du cross Ça se dérègle Donc en fait Soit la roue Celle-ci Est en direction De cette suspension Et celle-ci Est en direction De cette suspension De cette suspension Donc en fait Ils sont Ils Voilà Donc ça Ça abîme les pneus Légèrement Bon bah Si ça le fait super beaucoup On le voit Donc du coup On démonte tout On règle Si ça le fait pas beaucoup On le voit pas tout de suite Et là forcément Ça abîme un peu les pneus Donc vérifiez souvent Pour pas que ça vous abîme Ça vous abîme vos pneus Donc voilà Ça Cette espèce de système C'est pas facile À filmer avec la tablette Mais cette espèce De système Qui est relié à un cardan Avec des trucs C'est tout nettoyé Les cardans Alors Cette voiture Ce que je trouve de bien Alors je crois qu'après Sur d'autres voitures thermiques Ça y est aussi C'est qu'elle a un frein Qui est mal réglé Mais Donc ici Si on pousse la durée Qui est là On voit Il y a un espèce de disque Juste à côté Du grand Du grand pignon Et quand Bah là C'est légèrement freiné Quand c'est comme ça Vous voyez Ça a du mal à avancer Mais c'est mal réglé Il faut surtout que je re-règle Enfin bon Oui Donc notamment J'ai déjà piloté Plusieurs voitures Thermiques De certains De mes amis Bah ça va Ça se pilote assez bien C'est quand même assez dur Faut que je me dépêche Parce que j'aimerais pas trop Que la vidéo dure trop longtemps Donc voilà Donc super pirate La marque Je la connais pas trop Et puis Donc son ancien membre De la famille C'est pas le moteur d'origine Parce qu'il a voulu mettre Un moteur plus gros Donc voilà C'est pour ça Que le petit chippement Et tout ça Ça va pas Oui pareil Pour l'échappement Il manque Ici Donc on voit le trou Châssis Et le trou échappement Une espèce de Tringlerie Mais vu que c'est pas Trou d'origine Bah ça va pas Bah voilà Sinon le moteur A bonne compression Donc Voilà Donc Super voiture Je vais la retaper J'ai justement L'archetine Mais je vais la retaper Ah oui aussi Un autre truc Sur les roues Alors faut que je me dépêche Faut pas que la vidéo Dure trop longtemps Il y a des enjolivers Donc Eux qui sont en excellent état Faut juste que j'arrive A les sortir C'est des clips Voilà Donc Voilà Un enjolivers Donc le problème Qui se pose Oups J'ai juste posé Un enjolivers Dans la crosse Le problème qui se pose C'est qu'on a un écrou franc Donc qui sert A bien tenir la roue Et derrière On a carrément L'espèce de grand tricou Qui sert à bien caler la roue Et qui sert à la La mettre en motrice Donc en fait C'est Les roues En fait Le boulon Il est entré dans la roue Il reste plus qu'à 1000 mètres Entre Le boulon Qu'il y a là Et le boulon de l'autre côté Parce que les roues sont trop usées Et son ancien propriétaire Un jour Tellement qu'ils étaient usés Il les a trop serré Et ça a légèrement Légèrement abîmé Mais bon C'est pas grave Les roues Bah ils sont en bon état Il y a juste les pneus à changer Je l'ai déjà dit Bah voilà C'est tout Ecoutez merci d'avoir regardé la vidéo Et puis vous inquiétez pas Des vidéos ça va revenir Là je vais peut-être en reposter Aujourd'hui je sais pas Ecoutez merci d'avoir regardé Et puis Allez salut à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada